Je suis très fier quand je suis traduit, peut-être plus encore quand c'est des cultures lointaines, des langues qui me sont très étrangères. Je me dis que cette expérience est une formidable possibilité de rencontre entre des univers individuels et des univers culturels différents. Et je n'ai aucune crainte, comme je le disais un peu plus haut, pour moi la traduction c'est une recréation. Et j'espère bien que mes traducteurs et mes traductrices n'hésitent pas à créer, à inventer même un univers propre en tenant compte de leur sensibilité, de leur personnalité, de la culture spécifique dans laquelle elles ou ils vivent. Il y a un texte d'un écrivain hongrois que j'aime beaucoup, qui s'appelle le traducteur kleptomane, et qui raconte l'histoire d'un voleur, d'un kleptomane, qui un jour devient traducteur et il continue à pratiquer la kleptomanie. C'est-à-dire, il vole des objets dans les textes. Et si par exemple il traduit un texte dans lequel il y a douze chandeliers, il en met dix et il en garde deux pour lui. Je trouve que c'est une formidable allégorie de la traduction et du droit pour la traductrice ou le traducteur d'être créateur. Comme vous le savez sans doute, j'ai créé un mode de lecture critique des textes qui s'appelle la critique interventionniste, qui consiste à ne pas rester inactif devant les œuvres, mais à les transformer, à les améliorer, à les transposer dans le monde contemporain, à contester ce que dit l'auteur. Je pense que cette possibilité de kleptomanie ou d'interventionnisme est encore plus grande quand il s'agit d'une culture éloignée. Et j'espère bien que mes traductrices et mes traducteurs dans des pays lointains ne se privent pas d'améliorer ou de transformer mes textes.